Donc comme je disais, vieux jeu qui est sorti en... Il va falloir que je regarde les données de ma mémoire... Colfear Wikipédia... Colfear qui est sorti en 2005 apparemment, bah putain... D'abord sur PS2 et Xbox et après Windows aussi la même année, d'accord, ok cool. Je l'ai jamais vu sur PC ce jeu avant récemment quoi. Alors un truc que j'ai fait, ce qui est un peu étrange, c'est que ça marche très bien, c'est les contrôles. Les contrôles marchent bien. Ça a bien pris en compte ma manette Xbox One, donc elle est là. Donc ça, ça va, c'est cool. Les contrôles sont un peu étranges, je vais avouer, je vais le montrer quand on commence le jeu. C'est un peu chelou quand même, honnêtement, c'est super chelou même. Mais ça passe. On peut jouer clavier-souris évidemment, mais qui voudrait faire ça honnêtement. Et on est en résolution... On peut avoir une meilleure résolution ? Ah, j'ai l'impression que ça a reset ma résolution en fait. Les modifications à résolution ne sont prises en compte qu'au prochain redémarrage du jeu. Non merci. Non, ça ira. On va laisser comme ça, parce que ça marche bien. Vous voyez des grandes bandes noires en haut en bas ? C'est pas grave, c'est juste l'écran principal qui est comme ça. Il y a même des grandes bandes noires droite-gauche. Mais je les ai coupé pour le stream, pour que ça soit joli à regarder. Et dans le jeu ça va, ça va être en plein écran. Enfin, 4 tiers, mais en plein écran. C'est pas utile. On met en normal, difficile, facile. Extrême, on peut pas avant toi. Je dirais on est fou, on met en difficile. Mais je risque de m'énerver. Mais j'aime bien la difficulté. Je sens que le jeu est une purge. Là, on arrive dans les années 2000. Enfin, on retourne dans les années 2000. Survie horreur, ça va être une purge. Honnêtement, ça va être difficile, je pense. Je dis on teste difficile et si jamais c'est trop la merde, on passe en normal. Voir facile. Ok, cinématique. Vous me dites si le soin est trop fort, mais normalement ça devrait être bon. Bon, déjà que tu vois que les cinématiques, c'est pas du Square Enix. Enfin, du Square Soft. Comme Parasitive 2, par exemple. Avancez en binôme. Vous avez entendu ça ? Mais gâtez. On se bouge ! Y a quelque chose de pas net. Allez, répondez-moi ! Allez, répondez-moi ! Oh, allez ! Je veux qu'on envoie quelqu'un d'autre. Tout de suite. Ce que vous avez. Oh, waouh. Ouais, ouais, j'entends. C'est l'USS Ravenswood. Nous venons d'arriver à proximité du navire et nous allons effectuer une fouille. Fin de transmission. Ah ouais, non, c'est bien un garde-côte, en fait. Ah, vous aviez raison, le chat. Je veux pas dire, mais en Amérique, les garde-côte, ils sont quand même balèzes. Ils sont quand même stylés. Je veux pas dire, mais le mec, il respire le style. Vous savez quoi faire ? Hansen, tu te charges du pont principal bâbord. Fais attention, t'es en solo. Pourquoi, lui, il a tous les trucs sympas ? Parce qu'il est plus mignon que toi, de Santos. Mais maintenant, on te l'a. Cet endroit me fout les jetons. Où sont les autres ? Tu calmes, Friedman. N'oublie pas que j'ai le code d'évacuation si ça tourne mal. Section d'abordage, ici le Ravenswood. La mer est trop démontée et nous allons devoir repartir. A vous de jouer, les gars. Vous avez compris, on serre les rangs. Hé, où est-ce là ? T'as entendu ? Bah quoi ? C'est quoi cette odeur ? Ces vieux baligniers russes schlingent comme pas possible. C'était quoi ? Feu ! Aaaaaah ! Mortelle ! Aaaaaah ! Je me replie ! Rejoignez ma position ! Je répète ! Rejoignez-moi ! Lieutenant Lansing, j'arrive, j'arrive ! Ok, c'est bon. Putain, ça arrête pas de parler. Donc les contrôles sont un peu chelous. Bon déjà, j'ai mis des mouvements sur le joystick. Bon, ça marche bien et tout ça. Mais t'as plusieurs façons de viser en fait. T'as la façon... Genre j'ai mis sur R1 par exemple. Tu peux te mettre en première... Enfin non, la caméra derrière le dos quoi. Et tu peux bouger avec le joystick et tout ça en haut en droite. Et après, par exemple, tu fais... Moi j'ai mis sur R3. Ton personnage se met comme ça. Et là aussi, tu peux plus ou moins diriger. Et tu peux passer aussi comme ça. C'est... Je sais même pas si... S'il cible automatiquement les ennemis. J'ai l'impression que c'est juste en fait pour... Genre dans des zones sombres. Désolé si je gueule. Attendez. Le seuil est très très fort. J'ai l'impression de gueuler tout le temps. Je crois que c'est pour utiliser la lampe torche surtout. Pour qu'on puisse bouger en voyant quelque chose. Donc voilà, il y a ça qui est un peu intéressant. Après il y a pause. Là on a la mission. Un de bien spécial. On peut faire différentes actions. Genre interactions. Ça se met en surbrillant si on peut faire quelque chose. Et on peut... Quand on vise, on peut donner des coups avec la force. Note sur les économies de munitions. D'accord. Est-ce que je peux bouger la souris ? Recourez au coup de crosse qu'on va rapprocher. Il est impératif de récupérer sur vos camarades tombés au combat ce qu'il leur reste de munitions et de trop de soins. Certaines de vos opposants tenteront de vous immobiliser. Ça ne sert à rien de vider vos chargeurs. Donner des coups répétés pour les dégager de vous et mettre une position. Donc on va avoir des attaques... Des attaques corps à corps et tout ça. J'espère que sur le stream ça rend bien. Vous me dites si ça lag pas et si tout va bien. Et on peut courir aussi. Les effets d'eau tout ça c'est pas mal. Ah putain de... Oh la... On a failli mourir. Non c'est pas... Tout va bien. Tout va très bien. Ok. C'est bien pour moi. Le jeu que j'ai tant aimé. Le jeu que j'ai tant aimé. Yo Massaclé. Bienvenue. Bienvenue à toi. Ah donc au final c'est pas aussi... Obscure que ça. Parce que moi je l'avais pas fait hein. J'avais pas... J'avais pas joué hein. Jamais fait quand il est sorti. Alors je dois dire que les vagues sont bien faites. Elles sont tellement bien faites que ça me stresse. Ça... Ça me stresse là ok ? J'aime pas le... La mer. Voilà. Donc euh... Ça me stresse de voir ça. Ah ! Excusez moi. Il fallait que je fasse un peu de cinéma. J'ai déjà plein de... De ces munitions. Ouh. Ah oui. Munitions en bas. Donc apparemment ça c'est des munitions. Ça c'est... Ce petit truc qui brise les munitions. Ça aurait pu quand même mieux les faire. Ça va bien tout le monde passer une bonne journée sinon ? Vous êtes prêts à faire ce jeu ? Oh. Rien sur lui. Euh... Si on le compare en 2005 avec... Y'avait... Y'avait quoi ? Est-ce que Resident Evil 4 était déjà sorti ? Il était déjà sorti on est d'accord hein. Il est sorti en 2003. Je crois. Alors je connais un peu le début. Mais après on... Je vais arriver à un moment où je connais pas. Oh la vache la vague. C'est là. Et il y a un lus ! Bam la vague. Dans ta bouche. On passe. Ah. What ? T'as vu ma vie ? Les navires russes n'ont pas la même configuration que les nôtres. Je ferais bien lire les instructions pour m'orienter. Voyons voir si je me souviens bien de mon russe. Les conversations vont être drôles. Un système électrique verrouille cette porte. Alors en Russie on répare comme ça. Et on ouvre les portes comme ça. Par contre on a déjà plus de vie. Honnêtement ça sent le restart. Je dis ça je dis rien. Hey ! Oh on en a eu un. Mais j'ai pas de vie mec. Bienvenue aujourd'hui on va jouer à Colphyr. Donc on vient juste de lancer le jeu. Ça marche très bien pour le moment. Donc voilà. Je sais que tout le monde a déjà vu les cinématiques. Donc on va les zapper. C'est pour aller un peu plus vite. Alors c'est un jeu qui se passe sur un bateau. Dans l'eau. On va essayer de ne pas se faire toucher par la vague. Ça serait une bonne solution. On va faire du speedrun. On va voir si on va changer la difficulté ou pas. Hey ! Hey ! Hey ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Cette valve doit contrôler le système d'extinction Oui Oui monsieur bien sûr Roh cette sirène Oh la vache Oh dieu merci Tout a brûlé Alors il y aurait une mécanique Comme quoi les équipements Brûlent sur les Sur les ennemis Donc du coup il faudrait éviter De les faire péter C'est pas mal Ah j'ai vu des petits détails comme ça par exemple Genre on a la touche d'interaction mais on a la touche d'action Aussi et par exemple on a une touche d'action Pour se maintenir Donc c'est pas mal Et honnêtement c'est bien parce que tu peux même viser En fait Même te mettre comme ça Honnêtement ça c'est pas Je trouve ça cool Comme détail Je trouve ça plutôt cool C'est quoi ce bruit ? Il y a quelqu'un ? Alors par contre viser comme ça Avec la manette ça va être Un peu une horreur quand même Ok on a des balles Putain la caméra quoi C'est un peu étrange le mix de caméra qui te suit Caméra fixe Plan fixe Et tu peux passer en 3ème personne C'est un gros mélange de tout en fait Alors si je me rappelle bien on peut pas transporter de trousse de soin Je sais pas si on peut me confirmer Je crois qu'on peut pas transporter de trousse de soin Il faut les trouver et les utiliser si on en a besoin On doit trouver un code Ah c'est beau Là ça commence bien Des balles Double tap On voit strictement rien Si on grandit pas le pistolet Après j'aime bien aussi qu'on puisse Interagir Interaction ça s'allume en fait Même si on est en 3ème personne Même si on brandit l'arme C'est ça que je veux dire Donc c'est vraiment sympa Le jeu a bien été pensé Je pense Je trouve J'ai l'impression de voir James Bond C'est en étant 64 Ça rappelle un peu James Bond C'est un peu la drogue C'est Lansing Qui a le code radio d'urgence Il doit être sur le pont avant On doit aller sur le pont avant Note sur les boîtiers électriques Tirez sur les boîtiers électroniques Ok merci Électriques pardon Ah ça parle de De ce qui s'est passé en dessous Je crois Est-ce qu'on peut prendre cette porte Ouais Oh la vache Je pense qu'au final On va faire surtout le Enfin une bonne partie du jeu En première personne Comme ça Quand on connait pas les endroits C'est quoi ça Infirmerie C'est comme ça que ça s'écrit en russe Il y a écrit infirmerie D'accord C'est bien ça J'ai pas besoin de trousses de soins Maintenant Ok on a des trousses de soins Ici apparemment A l'infirmerie Évidemment Logique Avec du sang partout Fermez 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 Il a mal fini Une page du carnet de Youzub Youzub Youzubov Attends d'abord on va lire ça aussi Comme ça c'est plus en surbrillance La première rencontre avec les exocels A cette époque Il n'avait pas encore été baptisé ainsi Il y a eu environ 2 mois après le début de l'exploitation Sur la plateforme étoile de Sakhalin Apparemment on est complètement bilingue On est d'accord On comprend le russe complètement Parce que ça m'étonnerait que le mec A écrit cette note Autre chose qu'en russe Si l'exploitation avait été abandonnée quelques années auparavant Non putain il y a beaucoup à lire Les 25 premiers jours comme prévu Pétrole coula à flot Ok ils ont récupéré du pétrole J'ai redonné à Anishenko D'en capturer quelques-uns C'est alors que j'ai assisté à ma première contamination Capturer quoi ? C'est alors que j'ai des dizaines d'exocels De Anishenko et ses hommes Eurent toutes les peines du monde à se débarrasser Des exocels ? C'est quoi exactement des exocels ? On va sûrement le découvrir plus tard Ah le mec Ah il a été vidé de ses boyaux Ah c'est beau ça Est-ce qu'on peut casser des cadenas ? Non Ah ouais Le soin il faut absolument Aller Super c'est verrouillé Super c'est verrouillé Ah il faut aller C'est quoi ce balaigné ? Je vais avoir besoin d'une clé électronique pour ouvrir ce truc Je sais pas quoi penser du mec quand même Il a des phrases drôles Et il met trop d'intonation des fois dans sa voix Là je sais pas C'est fun Mais ouais on peut pas transporter de trousses de soins On est obligé d'aller se soigner Où les trousses de soins sont disponibles Des crustacés ? Ça m'étonnerait que ça soit des crustacés Chambre froide Le mec des fois il est très monotone Et des fois il a beaucoup trop de Je vais devoir trouver le volant qui permet d'ouvrir cette porte Voilà comme là par exemple Il est très très monotone Et des fois il est très exagéré Alors il faut un volant J'aime pas trop le cadavre Et il faudrait Il faut sûrement enlever l'eau Aussi Clé du pont What ? C'est tout ? D'accord On a trouvé la clé du pont supérieur Objet Cette clé permet d'accéder au pont supérieur Qui conduit à la fois à la salle radio Et à la proue On va faire ça J'ai vu qu'il y avait un Un panneau électrique On pourrait tirer dessus Mais vu que c'est plein d'eau On va attendre Je sais pas on a la clé Ça doit être ça C'est déverrouillé Yes Ok Tout va bien Alors Est-ce que j'aurais Possiblement Commencé à tirer Avant que les mecs parlent Oui Mais on va dire que c'est de l'autodéfense Ok Tout va bien C'est simplement de l'autodéfense Ah y'a quoi d'autre Oh Quoi ? Office Ah oui non C'est garanti Ce doublage D'Indian Oscar Putain de ta Boîte Mette A peau C'est qu'un biatch C'est ça C'est qu'un biatch Pourquoi tu le regardes en l'air Apparemment y'a un truc Très très intéressant Ça Ah mais putain Une mécanique de jeu Qui est intéressante Qui marche Attends C'est une lettre de quoi De Yusupov Encore Akamskay Le pouvoir de persuasion De nos amis Transpare aux spécimens Sur l'étoile Des spécimens Ça va ainsi grandement faciliter On va pas tout tout lire J'essaye de voir S'il y a des choses intéressantes Les travaux seront terminés Le 3 mars À l'Eastern Spirit Qui tuera le port De Providence Nia Providenia Pas Providencia C'est presque pareil Vous savez que vous êtes Indispensable sur la plateforme Votre fille se porte bien Ne dit-on pas Que les voyages Forment la jeunesse Je souhaite de tout coeur Qu'elle conserve Sa resplendissante santé Et vous savez Que cela ne dépend Que de vous Waouh Waouh Chant Passif agressif Passif agressif Puissance 10 Comparer une partition de musique Tu aurais sûr L'intonation d'un texte Est moins précis Qu'une partition de musique Je pensais ça tout haut Ah c'est sûr Oui Après ça dépend Comment c'est fait Si t'as le jeu Qui joue devant toi Et que tu dois doubler Une cinématique Tu peux déjà Sentir ce qui se passe Et te mettre A la place du personnage Si tu dois juste Si t'as juste un texte Avec des lignes Comme quoi Alors le personnage Vient de tirer Sur un ennemi Maintenant que vous devez dire Ouh là là Ca fait mal Là t'auras moins de Moins de sensations C'est sûr Putain de merde Je me suis brûlé Putain de brûlé On a fait le tour Ah putain Comment perdre de la vie Bêtement C'est chier C'est quoi ce bordel Ah mais il a envie Ta merde Oh 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 Eh ouais Eh ouais Pas de chance C'était pas mal Ça non Ce qui m'embête Quand même C'est qu'on est perdu De la vie Ça m'embête Ça me perturbe Oh pont du capitaine Fermé Fermé Bien joué Le boom Donc du coup Honnêtement Je suis déjà perdu On peut monter Attends Y'a quoi Y'a rien Ah mon dieu C'est horrible De regarder les vagues Comme ça C'est quoi ça Je n'ai pas l'arme appropriée Pour ces munitions Lol Quoi Quoi des chargeurs d'Aka Super Super C'est verrouillé Super A la limite Je dirais que Ils auraient pu le faire En troisième personne Comme Resident Evil 4 Super C'est verrouillé Parce que T'es souvent En troisième personne Ok Ça c'est détruit On peut pas passer On va remonter Enfin Je veux dire tout le temps Parce que des fois Tu n'es pas tout le temps On a des bidons Qui explosent ici Bizarre On peut pas passer C'est cassé aussi Nous on vient d'où déjà On vient de là On peut monter maintenant Ah Il y a du soin ça Je crois Yes Alors ça c'est la chose La plus conne à faire au monde Ça va vous avez pas peur Pour le moment Tout va bien J'avoue que le jeu est bien fait J'avoue que C'est un bon jeu Super C'est verrouillé Super C'est verrouillé Donc Résumé de ce qu'on a Attends On a Ok On a utilisé la carte La carte disparaît Quand on l'a utilisée Apparemment Donc là Là on a fait tout Oui on vient de là Oh la vache Je suis déjà perdu Là on fait quoi On sort Oh la vache T'es mort Je crois qu'il est mort Tu bouges un peu trop Pour être mort Il n'y a pas d'autre munition Note sur les barils Un jeu dans le jeu Ouais honnêtement Là j'ai l'impression Que je vais sûrement Me paumer Mais souvent Parce que ça a l'air Parce qu'en plus C'est un paquebot Tout se ressemble J'ai l'impression Un peu A l'intérieur en tout cas Je m'informe Que les procédures standards Au stockage des explosifs chimiques Ne sont pas respectées Que ce soit sur notre navire De ravitaillement Ou sur les plateformes Elles même J'ai même vu des barils Non amarrés Je vous demande D'user de toute votre Autorité Pour remédier A ce problème Tire d'abord Parle après Attends C'est ce qu'ils font C'est des russes C'est ce qu'ils font Donc je fais que Créer une conversation Entre nos deux nations Et je la fais Avec la poudre Ça marche très bien Pour le moment C'est toujours moi Qui ai le dernier mot Moi ça me va Peut-être sauter On va voir On va devoir descendre On va devoir descendre D'accord Rien du tout Pas des mecs cachés derrière Ah on peut se baisser aussi Merde J'aurais pu utiliser Le baril Mais Qu'est-ce que c'est Ce truc Merde Rien J'aurais pu utiliser Le baril Mais j'avais pas envie De brûler L'équipement Il y a un cadavre C'est un cadavre En bas N'est pour gagner N'est pour gagner Oh la vache Peut-être pas De derrière le baril J'espère qu'on trouvera Du soin Sur les mecs À un moment Oh il bouge ou quoi Je sais pas J'ai déjà vu assez de films d'horreur Non t'es sérieux On peut pas Parce que t'as T'as Il bouge encore T'as un MP5 mec On peut pas le prendre Oh ça va MacGyver Qu'est-ce qu'on fait Ah ouais Par contre Y'a un truc chiant C'est que du coup Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se soigne Maintenant Ou alors On essaye de se rappeler Qu'il y a du soin là Et on attend De l'utiliser Parce que là On est à peine touché On va attendre On va voir Comment ça se passe Je sais pas trop Si ça réapparaît Les soins Les PNG font des roulades Et après complètement Surtout qu'ils font Des roulades Pour s'exposer C'est vraiment Le truc le plus con Du monde Le mec il s'est dit Je vais faire une roulade Et il va être Complètement à la ramasse Il va pas comprendre Ce qui se passe Et je vais avoir Je vais avoir l'avantage On va aller là On va aller là Une page journal De Dr Kamsky Kamsky Ah merde C'était du soin Putain J'entends un mec C'est peut-être pour ça Que dans Fallout 76 Les gens rencontrent jamais De PNG humain Oh non Oh non Au moins j'ai le code Oh là là Oh là là Qu'est-ce qui se passe Oh il a perdu la tête Non de ta maman Oh qu'à la vache Tiens Un fils de paix Ça aurait été Un peu plus Masculin de dire ça Ok ça y est On est officiellement Contre les Contre les zombies Officiellement Contre les zombies Ah on va lire le document Ok on a le code radio La salle radio doit se trouver Près du quartier Des équipages C'est vrai peut-être que Je Je baisse le temps Du replay Parce que je peux le choisir Je crois que c'est 20 secondes Là c'est peut-être un peu trop Si monsieur Broncter Maintenant on l'utilise La médecine orientale Vaut mieux prévenir Que guérir Mais c'est pas mal ça Contamination Et modification L'intervalle du temps Entre les contaminations Et les premières mutations Du sujet contaminé Semble dépendre de deux facteurs La vitesse nécessaire Au dentrine De l'exocèle Encore ça Pour atteindre le cerveau De son hôte Et la résistance naturelle De l'organisation infectée Dans tous les cas Administrer l'antidote Le plus rapidement possible Si il n'y a pas D'antidote disponible Il est impératif De détruire le cerveau Du sujet Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Bon ben faut détruire leur cerveau Attends pourquoi tu T'avais la tête qui se tournait Je vais juste revoir Là s'il n'y a pas une porte Ah ah ! Cette saloperie est coincée Ah 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 ouais C'est ça à peu près C'est... Oui ? Ok ? Ça fait un peu peur Quand ils te demandent De sauvegarder Comme ça Quand tu sors Je suis humain Connard Ok Oh ils disparaissent Les monstres disparaissent Non C'est pas quand ils sont morts Oh vache Qu'est-ce qui se passe ? Non What ? Wow 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 On va aller se soigner Oh putain C'est pas très très facile Oh la vache Pourquoi il y a des cadavres maintenant ? Non la vache J'en ai un derrière moi On est mort Je me suis fait avoir Parce qu'on était déjà venu là Perdue en meur On était déjà venu là C'est méchant le jeu Oh la vache Oh la vache Bien. Tout a bolé. Aaaah ! Aouh ! C'est quand je me cogne en fait que je perds la vie. Putain ! Non mais casse-toi ! Ah y'a Choco ça y est. C'est fini Anthem, moi j'y joue toujours. T'arrêtes de me dire de la merde Choco. Ah merde. Oh putain vite la tête. Ok cool. Je t'amuse bien sur Anthem Choco ? Au final on est venu pour se soigner. Et on est pas full parce qu'on s'est fait... Ah putain de... Vach... Ouais du coup on a plus perdu que gagné. C'est bien ça. Ah j'adore ces moments comme ça. J'adore ça. Ah du coup on va ouf. Et si on leur défonce la tête directement, ils restent un peu debout donc faut faire gaffe à ça. On va aller là. Bonjour. Voilà. Vach... C'est bon. On va trouver un Naka. Yes. Ok. Les extincteurs. Ah c'est vrai que tu peux tirer sur les extincteurs. Un soldat s'engage dans un combat. L'arme de feu dans une salle où se trouvent les extincteurs, doit se montrer extrêmement prudent. Ces appareils contiennent des gaz à haute pression qui peuvent déclencher des explosions qui seraient tenus responsables des dommages que vous causeriez ainsi à vos camarades. Rétrospectivement tous les jeux que les développeurs d'Antem ont fait dans leur carrière pour savoir à quel moment ils ont pété un plomb. Oula non merci. Non merci. A la limite, Baldur's Gate 1 et 2. Ce sont des bons jeux. Ah on n'a pas la lampe ? Ah merde on n'a pas la lampe avec le Laka. Ah oui parce que c'est la lampe du pistolet en fait. What ? Tadam ! Ah la f... Putain elle est pas mal celle-là. Bienvenue Phrase. C'est un vieux jeu PC PlayStation 2 de 2005. Survie horreur. Tra on va devoir commencer de là. Ah je peux annuler la cinématique. Ah la vache. Tadam ! Par contre, la sauvegarde est bien parce qu'on récupère toute notre vie. Ah la vache. Tadam ! Par contre, la sauvegarde est bien parce qu'on récupère toute notre vie. On est à full HP. On va se faire toucher par ça. On va pas aller dans l'autre salle. On va pas aller dans l'autre salle. Ah honnêtement ça... C'est cool. Honnêtement c'est cool. Un peu comme les kebabs à la chantilly. Ah. 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 Attends. T'es horrible. Ah. Ah alors. Par contre, c'est un peu chiant qu'on n'ait pas la lampe. T'es munitions pour l'AK ! Point d'exclamation. Euh. On va lire le document. Comme ça il est plus illuminé. Ok on recommence. Très bien. Ok donc là on est au début. Ok donc là on est au début. Ok. La question c'est est-ce qu'on utilise l'AK tout le temps ou alors on reste au flingue ? Ouais on va rester à l'AK tout le temps. Ah 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 ah. Eh ouais. Tu veux voir la tête ? Tu veux voir la tête ? Non. Tu veux voir la tête ? Bon c'est pas grave. Rien sur lui. Ça marche. Ouh. Je pense que ça va faire l'affaire. Ah ouais. Je pense que ça va faire l'affaire aussi. Très cher assassin. Coucou. Ça va Lucie ? Bienvenue. Ah du coup on a récupéré le volant de la salle de conditionnement. Euh. Permet d'accéder à la salle de conditionnement qui doit se trouver au niveau inférieur du pont principal. Euh. C'est le niveau qui était complètement submergé par l'eau. Ah non honnêtement le jeu est bien. Le jeu est euh. Le jeu est pas mal. Le gameplay est cool. Aussi. C'est plus euh. C'est plus action qu'un genre Resident Evil 1, 2, 3. Et après dans un sens c'est plus horreur qu'un Resident Evil 4. Donc à la limite. Ouais non. Par contre ça c'est des coups de pute. De me mettre la caméra comme ça et y'a un monstre à l'opposé. Non. Euh. Donc à la limite euh. Je préfère celui là qu'un Resident Evil 4 par exemple. Euh. On peut débloquer la porte là bas. On a le code. Sale fils de pute ! Si je t'attrape je te fais la porte ! Si je t'attrape ! Je dois trouver ce code. Ok on a pas le code alors. Désolé. Pardon. Ça fait chier ! On a perdu de la vie. Maman bête. Alors c'était cette porte là ? C'est déverroulé. Yes. Oui, sauvegarde, on va sauvegarder là. Je me rappelle un peu de ça, mais vraiment pas beaucoup. Ah, valve rouge, on nous signale que certains de vos hommes se sont amusés, je dis bien amusés à tirer sur les valves rouges des conduits d'essence. Waouh, les mecs ils ont que ça à foutre quoi. Bon après c'est les russes, ils ont des façons de s'amuser un peu différentes des nôtres. Non seulement cela entraîne de nombreuses dangereuses et coûteuses réparations, mais en plus cela provoque parfois la projection de gaz brûlant. Donc on peut tirer sur les valves rouges. Alors il y a un extincteur, extincteur 2, et valve rouge. C'est bon ça. Donc on va sûrement devoir l'utiliser. Si il y a quelque chose qui apparaît, on... Euh... On revient à l'escalier. Oh wow, carrément ! Oh le langage mec ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! What ? Ah, ça me rappelle un jeu avec des nains, tiens. Ça me rappelle un jeu avec des nains. Tu veux jouer aux nains, Choco ? Tu veux jouer aux nains, Choco ? Fils de pute ! Fils de pute ! Ouh ! Fils de pute ! Ah mais c'est pas mort ! C'est où qu'il y en a un des bestioles ? Ah, il y avait un truc là aussi. Cool. J'avais pas vu le gaz là. J'avais pas vu. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, il y a du soin là. Très bien. Ok, donc qu'est-ce qu'on a récupéré ? Déjà, document. Ça, où c'est ? Euh, clé de la salle radio. Ça permet d'accéder au poste de pilotage de la radio aux étages supérieurs. C'est pas la femme là qui disait euh... Ouh, il y avait un toutoué ! C'est pas ça. Cette saloperie est coincée. Oh le mec. Violent dans ses propos. Oh non. On fait quoi de ça là, du coup ? La pression de l'eau est trop forte. La porte est bloquée. Parce que ça, ça va... Ça va ouvrir quoi alors ? Attends, les câbles ils montent là-bas. On peut dire quoi. On voit là. On voit là. Les câbles montés pour une porte. Je sais pas. Ah, on était déjà allés là. Je dois trouver ce code. Salle radio doit se trouver près du quartier de l'équipage. Cette clé permet d'accéder au poste de pilotage et à la radio aux étages supérieurs. Ok, je sais déjà pas où on doit aller. Ça commence très très bien. Je sais pas. On va faire le tour. Yougul, ça va bien ? Bienvenue Gulu. Bienvenue Gulu. Je sais pas où on doit aller. Je sais pas où on doit aller. Ah, on est pas allés là. Note sur l'armerie. Absolument interdit de fumer près de l'armerie. Tout type de munitions. Ils sont stockés. Certaines sont particulièrement instables. De plus, il y a une autre environnement. Il n'est pas rare à la composition. Il n'est pas rare à la composition. Il n'est pas rare à la manipulation délicate. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'enseignement. Il n'est pas vraiment limité. Des munitions. J'ai plein de munitions. Ah ! On a des munitions illimitées. Ok, ça marche. On a des munitions illimitées. Ah, j'ai pas besoin de maintenir la touche. Je peux aussi appuyer une fois. Et le mec, il reste comme ça. Ah, c'est cool ça. Tu testes breakpoint en extrême. Ah, je l'ai pas téléchargé. Il fait combien ? Est-ce que c'est une mise à jour de l'ancienne version ? Ou il faut en re-télécharger une ? Je suis sûr que ça, c'est mieux pour le point. Voilà ! What ? What the fuck ? Bah putain ! Toi, tu m'as coûté un chargeur quoi. La vache. Il a été chiant. Euh, vingt-sept gigas. Le chien d'Elix qui a fait bon. J'ai bougé ma... Ma table du jardin. Je crois qu'il y avait un tremblement de terre sur The Long Dark. J'ai flippé. Ok, ok. Oh, ça serait pas mal, tiens. Un tremblement de terre dans The Long Dark. Ok. Ça serait pas mal. Ok, on est déjà venu là. Quelqu'un a une idée d'où on va ? Je sais pas, ils disent le pont supérieur donc on monte. Il y a pas une touche pour se retourner. Ok, la musique s'est arrêtée donc en théorie, il y a plus personne. Oh, peut-être là. Ok. Oui, monte. Par quel côté ? La salle radio doit se trouver en haut de ses escaliers. Ah ! C'est déverrouillé. Yeah ! Oh merde. Attendez, putain. J'étais en train de me... Il y en a encore. Ça a l'air de venir derrière cette histoire. Oh bah on y va. Il faut vite interagir avec leur corps par contre parce qu'après ils fondent. Donc pour les monstres il faut vite aller les inspecter. Oh la vache. Une lettre pour des flèches à pas. What ? A votre demande voici un manuel d'utilisation du fusil lance-fléchette à pas. Il s'agit d'un prototype expérimental qui vous doit être utilisé en cas d'extrême urgence. Vous devez également savoir qu'il y a la fabrication des fléchettes à pas et complexe et coûteuse. Ça quoi. Alors, émettre un gaz enzymatique de couleur verte qui attire les organismes contaminés. Il est ainsi possible d'attirer tout un organisme contaminé là où on le désire. Commence immédiatement après l'impact. L'effet disparaît lorsque le gaz enzymatique s'est dissipé et ne dure donc pour le moment que quelques secondes. On va voir un truc qui tire des fléchettes. Rare 2005. On dirait la radio. Bon messieurs, la radio. Oui, oui, j'écoute. C'est un truc. C'est un truc. C'est qui nous ? Pour sécuriser cette fréquence, vous pourriez avoir besoin de moi. Fin de transmission. Qu'est-ce qu'il a avec les mains ? De mieux en mieux. Qu'est-ce que... Pourquoi... Pourquoi aussi expressif avec tes mains ? C'est un peu bizarre mais... Ok, donc on doit trouver un russe. Dans un bateau russe. Bon, il se trouve où ce gars ? Le roufle arrière. Notre satellite a pu le localiser à travers la couche de nuages. Ça devait être joli à voir. J'y vais. Oh merde. Ok, donc on a fait le tour en fait. Ça marche. Y'a rien. Bon, on va là-bas alors. Super. C'est verrouillé. Oh, super. C'est bon, on a fini là de ce côté ? Oh, oui. On a fini par là. Je vois que dalle. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Très bien. Maintenant, du coup, on va où ? Il faut que je trouve la remise du pont arrière dans lequel est Yusopov. La remise du pont arrière. Il n'y en a plus d'objets. On sort. Oh la vache. Il y a de guerre. Je suis pas là. Merde. Je suis pas là. Je suis pas là. Oh. Est-ce qu'il y a des balles ? Putain. Pas le coup. Je suis pas là. C'est où l'arrière ? C'est là ? Je vais déjà aller là. Y'a rien. Oh merde. Oh merde. Yeah. Le mec il y a beaucoup de munitions. C'est ça le point arrière ? Je ne sais pas du tout. Ça ne peut pas me dire où on est. La remise du pont arrière. Donc il faut repartir là. C'est ça ? On attend qu'il s'entretue ? Le mec en est mort. Quoi ? Attends, c'est un monstre ça ? Oh non, même les monstres ils peuvent attaquer avec des armes. Oh la vache. Il nous faut du soin. Je crois qu'il y a une porte en dessous. Je ne vois pas pourquoi on peut sauvegarder ici maintenant. Oh, ok. Les fléchettes ont été traitées pour les distraire sur le vache. Ça pourrait vous sauver. Ah. Mais t'es sérieux ? Voyons voir ce que peut faire ce fusil à air comprimé. Les notes de Yusupov. J'ai récupéré un peu de soin sur Yusupov apparemment. Il a retrouvé ses 20 ans et a immédiatement accepté de rester sur la plateforme pour digérer les travaux d'installation de recherche. Première version furent des échecs mais l'une d'entre elles a eu des résultats inattendus. Ces monstres étaient attirés par les gaz qui sont évaporés. Ouais, d'accord. On a les fléchettes. Ouais, c'est assez violent, hein. Les dégâts que tu te prends dans le jeu. Ah, mais on va crever maintenant. Sainte mère de Dieu, Bennett. Vous ne croirez jamais ce que j'ai vu. Du calme, du calme. J'ai tout entendu. Vous devez trouver le capitaine Lubensky. Vite. Sainte mère de Dieu. Cette fille est probablement une pute engagée par Yusupov. Prouvez le capitaine avant que ce rafio ne chavire. Yusupov a dit qu'elle savait des choses. J'aimerais les entendre. Hansen, on essaie de vous garder en vie. Et moi, je vais la sauver. Fin de transmission. C'est sûrement une pute, ok ? Ah, yes. C'est déverrouillé. Yes. On avance. Ah, on est dans la chambre froide là, non ? Ah, on va crever, tu vois. Ah, on va crever. Ah, on va crever. Ah, on va crever. Tu mets 3 ans pour. Ah, on va crever. Je vais tirer 15 fois dessus. Ah, non qu'il arrive. Oh, Dieu. Donc, il faut tuer les cadavres. Ok ? Un peu à la Resident Evil. Faut tuer les cadavres. Tirer dans la tête. Sûrement. Après j'avais mis des raccourcis. Mais je sais plus pour quel... Attendez une seconde. C'est où les options ? Ah je crois qu'on a que les options. Quand on est en dehors du jeu. Bon c'est pas grave. Il faut tuer les cadavres. Où est-ce qu'on est maintenant ? J'entendais. Cette foutue porte est verrouillée de l'autre côté. J'entends des trucs. L'ambiance est pas mal du jeu. L'ambiance est vraiment bien. Genre tu mélanges ça l'ambiance avec le gameplay. Ça marche bien. Par contre je rêverais d'avoir une putain de lampe sur la cave. continue à dormir. Sois bien. Tiens. What ? Ah ! Non mais la caméra. Non là 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 tu m'aides pas là. Tu m'aides pas du tout. Tu m'as trouves pas... Tu m'as trouves pas du tout. Y'a qu'un truc qui me tue C'est ces saloperies Ces saloperies Et moi je vais la sauver Je suis un héros américain On va en chier Oh y'a une porte derrière moi C'est des verrouillis Yorick Ça va bien J'ai oublié à quel point il était moche Eh non ça passe moi je le trouve pas mal Je suis Léon Eskelti Oh mon dieu Bienvenue et bienvenue Eurick Un jeu d'horreur Et où on arrête pas de crever C'est une merde là Ah ouais donc ils peuvent sortir même du corps une fois qu'on leur a tiré dans la tête D'accord Oh je pensais au monstre Il a une belle gueule de porte bonheur Ouh j'adore cette référence J'aime ça Sale des machines Euh Honnêtement Le seul problème que je vois c'est les petits Parce que bon Qu'est-ce qu'on fait ? On reste en dessous ? Enfin on reste euh Ouais on va rester en dessous On va essayer de faire mur Parce que si on commence à courir partout On va se taper les petits là Et ça c'est la merde Oh quoi que On a ça Est-ce que ça va pas attirer les Les petits aussi ? A la limite On va test On va test Ok ça a l'air d'attirer les petits aussi Interagir Merde il a déjà disparu Et ça c'est moche La musique est pas mal aussi Ok on a peut-être des bestioles au dessus Donc on va faire On va pas y... Ah la non putain mais casse toi Mais t'es où ? Tu viens d'où ? Je le voyais pas Je le voyais pas Ma vie quoi s'il te plaît C'est une horreur ce truc J'ai trouvé la clé électronique Ah mais c'est horrible ces trucs Ça ne doit pas être par là Oh C'est la vie Non Non mais arrête Ouais merci Arrête de prendre des... 3 Recharge Elle éclaire d'une... Elle éclaire vraiment de près quoi Oh putain Ok on est rapide Donne moi du soin Donne moi du soin Bon le mec il a dit ça doit pas être par là Mais bon on explore Ok Ça va c'est bien Degg Est-ce qu'on peut les interagir avec ? J'ai pas l'impression Ah si Oui oui Pfff Putain ce bateau Y'a que des portes partout quoi C'est un peu une galère honnêtement Qu'est-ce qu'on fait là On a 3 milliards de portes Là elles sont tout ouverts On a encore ça mais on est plein Carnet de Yusopov Encore Là on a des... Ok on a encore des fléchettes Alors en gros faudrait se rappeler Où sont les munitions quoi Oh putain Ok Euh... Attends je viens de tout moi On a pas... Ah... C'est parti on a des fléchettes On a des fléchettes Les fléchettes On a des fléchettes Oui on a des fléchettes Mais putain, la vache, là, plus d'une fois. J'ai pas l'impression qu'on est de cartes en plus. Attends, ça c'est le truc qui parle des fléchettes. C'est au moins de moins en moins coopératif. J'ai l'impression qu'il nous cache quelque chose. Comme si il y avait une découverte capitale. Il aurait parlé sans doute quelque chose de plus personnel. C'est mon dernier atout et je n'hésiterai pas à la battre. Anna. Ah, il a pris la fille du mec en fait. Pour le pousser à bosser, c'est ça ? Après, il y a une chose un peu étrange dans le jeu. Parce que la plupart du temps, dans les jeux d'horreur, une fois que tu as fait une salle, elle n'est pas repeuplée. Et puis si tu as récupéré les objets, il n'y a plus d'objets. Là, on est revenu sur nos pas. Et il y avait cinématique, il y avait plein de trucs. Ah, je vois plus ou moins où on est. Je vais devoir trouver le volant qui permet d'ouvrir cette porte. Ah, putain, encore. Cette saloperie est coincée. Bon, je crois qu'on a tout fait. Bon, je crois qu'on a tout fait. Bon, je crois qu'on a tout fait. Ok, on remonte. Et on prie pour ne pas se faire attraper par une bestiole. Quoique, on n'a qu'à aller là-là. Je n'ai pas encore excédé verrouiller. Oh, je suis cool. On a sauvé. On a sauvé. Putain, mais les dégâts que ça fait, quoi. Un bon vieux fusil à pompe. Ah, les lignes. Solus Project. Ok, ça marche. Tu me diras comment... Si vraiment c'est seulement exploration ou alors il y a quand même de la survie qui est pas mal. Parce que de ce que j'ai vu, ça avait l'air un peu... J'avais envie de dire chiant, mais je ne suis pas sûr. On va utiliser le fusil à pompe. Oh, merde. Oh, merde. Oh, 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 oh. C'est marrant, il ne veut pas recharger le fusil à pompe. Pourtant, j'ai 3 sur 3. On est d'accord. Oh, non, c'est maximum. Quoi que... Non, j'ai 3 cartouches et 3 de réserve. Et là, il y a des cartouches blancs. Allo, recharge. Là, il faut voir, il y a du potentiel de nos jours, mais c'est fait. C'est fait. Vous pouvez présenter son jb.com. Ça doit afficher le total des chargeurs. Bah, non, là. Ça me confus. Le chargeur doit compter dans le total des balles. Ah ! Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, 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 je comprends. Ok. Genre, j'ai... Ma réserve de balles est comptée dans celle que j'ai du chargeur. Ok, je viens... C'est un peu con. Oh, pas mal, ça. Pas mal, ça. Pas mal, pas mal. C'est mignon. C'est mignon. Je pense que ça va faire l'affaire. Un système électrique verrouille cette porte. C'est déverrouillé. Aussi, j'aime beaucoup qu'on... J'aime beaucoup qu'on n'ait pas le curseur de l'arme. Oui, de tir, en fait. Là, on a le laser et sur les autres, le laser. Et là, on n'a rien. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment un truc dans les jeux vidéo que je préfère. Quand tu ne vois pas, en fait. Ou alors que tu as un truc plus ou moins réel avec, par exemple, une visée laser. Du coup, il faudrait descendre pour utiliser le volant. Et on a le code d'accès, tribord. Ah, c'est pour aller... Ça, c'est la femme qui disait, qui parlait derrière la porte. C'est sûrement Anna. Et on a le volant qui permet d'accéder à la salle de conditionnement à tribord. Je crois que c'est en dessous de nous, non ? On va voir. Ça doit être là. Là aussi, il y a un truc électrique. Est-ce que... Est-ce qu'on ne devrait pas l'ouvrir ? Enfin, on ne devrait pas tirer dessus ? Ou alors c'est juste pour faire des dégâts aux ennemis, peut-être ? Ouverture américaine, tu shoot dans des machins. Ah, ils font pareil en Russie. Ils font exactement pareil en Russie. Ah non, ce n'était pas là. C'était... Oh, c'était là. Je crois bien. Je crois bien que c'était là. Ouais. On est bon, on est bon, on est bon. C'est la porte, là. C'est déverrouillé. Yes. On est bien. On est bon. Oh, putain. Encore heureux que l'autre, il s'est coincé. Encore heureux que l'autre, il s'est complètement coincé. C'est trop. Donc maintenant, en fait, on a juste fait le tour. Ça nous permet juste de faire le tour. Par là-bas. Oh, merde. Oh. Oh. Ok, go. Passe. 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 Honnêtement, le gameplay est vachement bien. J'avoue que je m'amuse bien. Le gameplay n'est pas lourd, rien. Il y a juste des fois des mouvements de caméra, en fait, quand tu passes de la vue visée à normale. Mais bon, ça passe. C'est bien. Non, non, c'est vachement bien. Cool. Il va falloir penser à utiliser le harpon, là, de temps en temps. Ah. Bon, ben, on l'a coupé. Anna ? Qui êtes-vous ? Que faites-vous là ? Je m'appelle Tom Hansen, je suis un ami. Et pourquoi devrais-je vous croire ? Parce que je suis là et que vous n'êtes pas morte. Ouais, d'accord. Où est Dmitri ? Yusufov est mort. Parfait ! Ce salaud le méritait. Alors, vous pouvez me dire ce qu'il se passe ici ? Il a dit que vous le saviez. Mais c'est faux ! Moi, je n'en sais rien. Qui c'est, alors ? Papa, nous pouvons le contacter par radio. Il saura quoi faire. Est-ce que tu as enregistré tes... Je pense que nous sommes tous les deux liés, Hansen. On s'en sortira ensemble, ou pas ? Ensemble, ça me va. Je ne pense pas que vous ayez le choix. Est-ce que tu as enregistré tes lignes aux toilettes ? Il y a quand même un son bien pourri. On dirait que les deux personnages n'étaient pas au même endroit, en fait. La lettre de Calm Sky à Anna. Tentez même une fois d'écrire à cette lettre, sans lui parvenir. Je voudrais te dire combien je suis désolé que mes recherches aient affecté ta vie. Je t'aime plus que tout, ton père. Est-ce qu'on peut lui parler ? Est-ce qu'on peut lui tirer dessus ? Pardon, 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 pardon. Euh... Désolé... Pardon... Qu'est-ce qu'on fait ? On t'achève ? C'est... Juste pour savoir si elle peut mourir. Anna ! Apparemment, il y a un fantôme qui garde son corps. C'est un peu bizarre. Qui êtes-vous ? Que faites-vous là ? Je m'appelle Tom Hansen, je suis un ami. C'est qu'une pute des Balkans. Je pense que nous sommes tous les deux liés, Hansen. On s'en sortira ensemble ou pas ? Ensemble, ça me va. Je ne pense pas que vous ayez le choix. Ah, elle vient quand même de monter en grade. Avant, c'était une pute. Oh la vache. Et maintenant, c'est devenu une... Une fille extrêmement importante. Ça va vite, hein. Ok. Maintenant, on fait quoi ? C'était marrant, moi. On va entendre la lettre, il s'en fout. Tu n'as pas le droit de la tuer. Ça va, Seigneau ? Bienvenue, bienvenue. Ouais, il faut qu'elle reste en vie. Je dois la protéger, c'est vital. Escorter Anna jusqu'à la salle radio. Oh, merde. Quelqu'un se rappelle où est la salle radio ? J'essaye de me rappeler. Euh... En haut, monte. Oui, tout droit. Merci. Oh, c'est... Oh, c'est un réveil, ça. C'est pas là, là. Oh ! Ah bah oui, ma... T'es conne ou quoi ? J'suis belle ou la tête. T'as de la chance, connasse. T'as vraiment de la chance. Pas de chance. Ouais. Là ! L'autre, elle s'en bat les steaks. Sauvegarde, yes. Ok. Ouh ! Voilà la salle des transmissions. A plus, Drake-as. Merci beaucoup d'être passé. Bonne soirée. Star of Sakhalin, vous m'entendez ? Home, c'est toi. Pavel, qu'est-ce qui se passe ? Où est mon père ? Je suis désolé. Il est disparu. Et cet endroit... Ne reviens pas ici, Anna. C'est trop d'argent. Du calme. Je vais revenir avec de l'aide. Alors, je vais essayer de délire. Je vais t'attendre au reto. T'as-vide. Le navire ne répond pas. Le pilote automatique est verrouillé. Eh bien, déverrouillez-le. Bonne idée. Je vais chercher Lubensky. Restez ici. Fermez les portes et prenez ça. C'est quoi ? Une radio, pour rester en contact. Il faut juste la nettoyer. Ok, Hansen, voilà le plan. Trouvez les codes de déverrouillage du pilote automatique. Dirigez-vous vers la plateforme dont Anna parlait et sortez son père de là. Si ce raffio vire en présentant son flanc à la tempête, les vagues vont nous submerger. Alors, virez rapidement. Vous êtes garde-côte et son père est en danger. Allez le sauver. Ouais, c'est juste un garde-côte. C'est pas mal. Alors, trouver le code de déverrouillage du pilote auto. Le capitaine Lubensky s'est enfermé dans une chambre froide. Je dois le trouver. Est-ce que c'est un endroit qu'on a déjà trouvé ? Qu'on a déjà vérifié ? Avec le code d'Anna, je vais pouvoir ouvrir d'autres portes du pont arrière. Oh, il faut revenir au tout début. Oh, il faut revenir au tout début. On peut voir Anna ou pas ? Anna ? Elle s'est pas là. Elle s'est verrouillée. Une grenade. Go ! Go ! Elle va te calmer ? Ok, le pont arrière, ça va. Je commence à connaître le pont arrière, ok ? Je sais où elle est. Je sais où elle est. Enfin, j'espère. Putain, la... Tiens. Putain, putain, chier. Que ? Tu ne s'ouvriras pas. Tu... Tu vas bien. Je fais pas ici. Faut faire le tour. Parce que la porte, elle marche pas. Ou alors là. Ça y est. Non, en fait, je m'en rappelle pas. On va passer par là, du coup. On va peut-être se soigner aussi. Ah, là, on se soigne ou pas. À la limite, tu peux te soigner avec les... J'ai intérêt à être économe. Ce n'est pas inépuisable. Ah, merde. À la limite, on se soigne avec les sauvegardes, en fait. J'ai l'impression, surtout. Ah, et là, on ne peut toujours pas y aller. On ne peut pas y aller. J'ai pas récuit ici. Où est-ce que je fais ? Ok. Pas mal. Là, l'extérieur. Ah non, en fait, on peut pas y aller. C'est tout détruit. Donc pas du tout. C'est pas du tout là. Super, c'est verrouillé. Là. Là. Ah ! Putain ! Des fois, par contre, là... Ok. Il y a un problème avec le jeu, des fois. Quand je vise trop vite, là, j'essaye de tourner la caméra. Ça veut pas tourner. Et c'est ce qui s'est passé. Si je change d'arme... Non, ça veut pas... J'arrive pas à viser, en fait. J'arrive pas à monter, descendre, j'arrive pas à aller sur les côtés. Ah, ça y est. Ok. Donc j'étais en panique. Ok. Ah, là, c'est bon, ça marche. Ok. Ok. Donc j'étais en panique. Ah, là, c'est bon, ça marche. J'ai une chance. Ok. J'ai remarqué que ça le fait quand tu... Tu vises vite par rapport à un endroit où c'est que tu viens de... Enfin, tu viens de passer une porte. J'ai l'impression que la visée se bloque. Ok, c'est par là. Non, là, c'est un cul-de-sec. Oh putain de merde ! Je dois dormir. Il est vite. Ok, je vais dormir. Oh putain de merde ! Où est-ce qu'on va du coup ? Oh la la... Non 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 Ah la flotte apparemment ouais Voilà la salle des transmissions Parfait nous pouvons contacter la plateforme où travaille mon père Ok Hansen C'est plus facile de... De couper des têtes avec le 45 Ah je crois que c'est moi qui est merdé je dirais Parce qu'il y a le bouton d'interaction Peut-être que... Peut-être que je l'ai mal appris au bon moment Au mauvais moment Euh on est en train de tomber Ok un ange Un ange de cartouche Bon Bien on peut... Je me suis... Je me suis agrippé à ça Où est-ce qu'on va le jeu réponds avec des mouvements de bateau ? C'est ça hein ? Ah là où il y a de l'eau la chambre froide Genre en dessous de moi là ? Là ? Ça ? Je sais plus si c'est la chambre froide Non c'est pas la chambre froide Non c'est pas la chambre froide L'eau qui... S'éclatait contre les murs là ? Ça ? Ah c'est là que j'essaye de... Quoi ? Mais d'où tu viens toi ? D'où tu viens ? T'es sérieux ? Bloque la porte Bloque la porte Héhé ! Bien joué Solid Snake Parasitif je le connais par coeur Dans le couloir oui Là on est en difficile et ce jeu je le connais pas Dans le couloir il y a de l'eau D'accord L'eau électrifiée là ? Attends on passe Wouah T'es sérieux ? Je pense que vu les événements On est sur la bonne route Ha ha ! On y est ! Avance ! Parce que là il y a une porte là-bas Non ça doit être ça On est d'accord ? Merde j'entends des bestioles Je sais pas où elles sont Ah ! Elles sont juste à droite ok C'est déverrouillé Yeah ! Aaaaaah ! Ha ha ! J'adore ce jeu ! C'est trop bien ! Ha 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 ! Ta gueule la pute ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Vous avez vu un peu ce skill ? Je me suis agrippé ! C'était stylé non ? Après euh... Après euh... Après euh... L'avoir refait trois fois On commence à être bons On commence à être bons Alors l'autre con il doit être derrière ça Aaaaaaaaaaa... Aaaaarrgh ! Aué! Au. Léa s'est mis à être bonnes. C услов皮 ! לאais ! 령ube ! Il faut que je me concentre, ok ? Il faut que je me concentre, ok ? Il faut que je me concentre, ok ? Speedrun, speedrun. Ah putain de merde ! Complètement speedrun. La tête bordel de merde ! On a pas utilisé de munitions du tout, c'est bien. On est très 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 économe. Ça me fait plaisir. C'est déverrouillé. Il y en a encore. C'est quand même mieux avec le fusil à pompe sur ces trucs là. C'est un peu la merde. Ça fait chier d'utiliser du fusil à pompe pour ça, mais ça passe. Ouf ! Le cerveau est venu de la boîte crânienne. J'en ai jamais eu. C'est un vrai labyrinthe. Ah ouais, non, mais sur ce rafio, c'est un vrai labyrinthe. Oh, me dis pas qu'on va avoir une carte, ça serait trop cool. Ça passe mieux avec un pompe. Et grave ! Grave, grave, grave. Station pompage. Oh, yes ! On va pouvoir passer les portes. Cette saloperie est coincée. Oh, on va se retrouver où on devait être. Oh, ça tue. Maintenant, le système de pompage prévu le 14 décembre a été reporté au 18 en raison d'un manque de disponibilité des filtres. Enfin, le risque d'inondation étant élevé, il est recommandé de ne pas stocker de munitions ou d'armes dans les salles dont les ports pourraient être bloqués par la pression. C'est un peu étrange de trouver une note comme ça, non ? Parce qu'on est sur un bateau. C'est pas comme si t'avais Amazon qui allait te livrer une... Un filtre, quoi, tu vois. Ah... Ah... Je sais pas, c'est un peu étrange. À moins que le bateau était amarré. Bah non, non, sinon ça aurait pas de sens. Oh là, putain ! Ok, fusil à pompe pour ces trucs-là, mais vraiment que fusil à pompe. On est où du coup ? Merde, attends. Faut aller là. Ou alors, faut faire le tour. On va économiser les balles quand même. On a que 12. Cartouche. Il y a peut-être un héliport ? Ouais, possible. Genre, ce que je trouve bizarre, c'est se faire livrer des pièces, en fait, sur un bateau qui est en mer. C'est ça que je trouve bizarre. Dans un bateau, en théorie, bah, t'as les pièces sur le bateau, quoi. Un peu... un peu étrange. Ok. Je crois que c'est là. Pas du tout. Pas du tout. Je crois que c'est là. C'est là. Il y avait pas un truc debout ? Ah, tu t'es looté une MG ? Eh bah alors ? T'es pas monsieur... Moi, je fais l'infiltration dans Wildland. Moi, j'aime pas y aller comme un bourrin. Ça y est, on fait mon style, maintenant ? Préparez-vous ! Quoi ? Ils sont trop prêts ! Ouvrez le feu ! Putain, il peut pas baisser plus que ça ! Connard. Genre là, ça c'est le plus possible. Je me suis fait toucher à cause de ça, à cause de la limitation de... Je pense qu'on aurait pu en tuer en utilisant moins de munitions. Surtout, je suis même pas allé voir les cadavres avant qu'ils disparaissent. Donc on a rien récupéré, c'est quoi. C'est cool. Euh, attends. On peut pas monter ? Je sais pas. Oh ! Me dis pas qu'on aurait pu faire un truc là ! Oh ! Bah merde. La musique, elle est devenue super étrange, je veux pas dire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On aura d'exposer les têtes. C'est pas ça qui fait le ménage après. Après, on bombarde le bateau. Bon bah du coup, on pourra refaire ça. On pourra mieux le faire. C'est parti ! C'était mieux. C'était mieux. Ah, attention. Le danger, c'est l'électricité. Donc du coup, on est où ? Attends. Ah ! Oui, 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 oui ! C'était l'eau. Il y avait de l'eau. C'est bon, j'ai trouvé le capitaine. Son corps est gelé. Vous avez pas une autre idée ? Eh bien fouillez-le ! Vous avez l'habitude de faire ça, non ? What ? Désolé, mais... Hein ? Putain, la putain ! J'allais dire, ah bah toi, il sortira pas le truc, il est pare-balle. Ok, on s'en fout. J'aurais dû prendre le fusil à pompe. Voilà, je me suis fait encore toucher comme un idiot là-bas. Je déteste ce jeu. Il y a quoi là derrière ? En plus, le jeu, il est en train de me dire, il fallait utiliser le fusil à pompe. C'était beaucoup mieux. Les effets immédiats et contaminés par un ou plusieurs exercices de l'agrogation biologique, la métamorphose de l'adronome, contaminés et les chances d'être adaptés aux besoins des parasites, le sujet n'ont plus besoin de dormir, leur fonction cérébrale le plus supérieur renforcée, alors que les tissus de toute nature sont un peu plus dissous. Ça marche. Les problèmes signes cliniquement observables apparaissent entre 3 minutes et 2 heures, avec une moyenne ressortant à 26 minutes. Ok, ça marche. C'est rapide quoi. Il n'a rien trouvé à l'exception des clés de sa cabine. Je vais y aller. S'il n'a pas sur lui les codes de déverrouillage, c'est le meilleur endroit où chercher. Au fait, ne vous faites pas tuer en chemin. Merci pour le conseil. Connard. T'es sérieux là ? J'ai l'impression que le coup de crosse ne sert à rien quand ils sont morts, enfin quand ils sont morts, quand tu leur as fait sauter la tête et qu'ils continuent à bouger. Ah, là, 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 là. Les travaux du Dr. MC visent à éliminer les croissances, la croissance d'exocèles contaminants, et donc à empêcher le développement du dentrite. Ok. Donc, il y a sûrement un virus. Ah, un antidote. Qui marche. Enfin, ils en parlent de l'antidote, mais... Est-ce qu'on peut aller là ? Cette saloperie est coincée. Non, là, on est bon. Bon, ben, on remonte. Maintenant, il faut se rappeler où il y a de la vie. Je crois qu'il faut mettre ce stream sur YouTube sans faute. Pourquoi ? Personne qui regarde mes vidéos. On s'en fout. C'est où qu'il y a de la vie ? Je me rappelle. Ben voilà, là. Je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. Alors, ça me fait chier parce que, honnêtement, je me rappelle plus où elle est la porte de la cabine. Je dirais que c'est par là. Je sais que c'est la porte en bois, mais... Mais... What ? Vous arrêtez d'ouvrir les portes comme ça ? Pourquoi cette manie, là ? Bon, on est sur le bon chemin, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... A plus, Lucie ! A plus, Lucie ! Bonne soirée ! Et passe un très bon week-end aussi, oui, c'est vrai. Passe un très très bon week-end. J'ai arrangé des bananes. Ah, écoutez pas, je crois. Ça va, là ? C'est bon ? Oh, la vache ! Merci, mon dieu, pour le fusil à pompe, quoi. C'est déverrouillé. Bon, bah faites ce qu'il dit, alors. Ouh ! Anna, j'ai le code de déverrouillage. Allez-y ! 3-T-5-L. C'est bon ? Ça marche ! Je saisis maintenant les coordonnées de la plateforme de forage. De forage ! Oh, est-ce qu'on va amarrer et le jeu va... Est-ce qu'on va être autre part que... Que dans un bateau ? Anna, ça tangue un peu trop. Je vais rejoindre dans la cabine de pilotage. Non, non. C'est trop dangereux. Et la mer est trop démontée pour se métraquer. Et vous pensez à quoi ? Le seul moyen d'y arriver est de monter dans la vigie et de sauter à l'approche de la plateforme. C'est pas vrai. Alors on va percuter la plateforme, c'est ça ? Eh bien, ça facilitera le saut, non ? Mais vous êtes cinglé ou quoi ? Vous avez une meilleure idée ? Rendez-vous dans la vigie ! Et ne vous faites pas tuer ! D'accord. J'aime démonter la mer ! D'accord, gueule. Écoutez-moi Hansen, j'ai une mauvaise nouvelle. Super, quoi encore ? On connaissait l'existence de cette plateforme. Elle est protégée par une sorte de brouilleur radio. Et aucune transmission ne peut y être échangée. Oh, c'est le QG d'ombre là. Ce qu'il veut dire ? Que vous devez vous débarrasser de ce brouilleur sinon je ne pourrais pas vous aider. Ça me fond le coeur. Arrêtez Hansen. Le seul moyen de vous échapper de cet endroit passe par moi. Et nous devons pour ça pouvoir nous parler. Vous devrez donc détruire ce brouilleur, c'est clair ? Hein ? Quoi ? Je rentre dans un tunnel là ! Hansen ! Hansen ! Je plaisantais. Ok, je détruis le brouilleur. Fin de transmission. On est entouré de monstres et tout ça. On risque notre vie. Faisons des blagues. Honnêtement, putain, c'est vraiment le meilleur moment de faire des blagues. Ah, je sais. Oh ! Oh ! On recule ! Humphrey ! Aidez-moi ! Ça doit me débarrasser de tout ces fumiers ! C'est fini ! Ha ! Oh 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 ! Oh. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Putain de merde ! Putain, trouve du soin, bordel. Je ne peux pas avoir du drop supplémentaire pour le soin. Les parties d'action sont cool dans le jeu. Les parties d'action sont vraiment sympas. J'avoue, je trouve ça vraiment cool. Calme ta tête, c'est la blague. Ça détend et ça fait badass. Ah, de faire des blagues. Dépêchez-vous ! C'est sûr de vouloir faire ça ? C'est notre seule chance ! C'est drôle, mais je savais que vous alliez dire ça. Je m'attends ! C'est bon ! Gratsel ! Gratsel ! Non ! Non, mais ne saute pas, t'es con. Ah bah, voilà. Sale con. Oh yes ! On va se faire entaïétiser. Entaïétiser. Ah, non, non, non. Non, on n'a plus nos armes ! Ah, il sait qu'il est contaminé. On va devenir un zombie. Paul est là. J'aime même ce que le mec, il a. Le mec, il a entre 3 minutes et 2 heures de vie. Honnêtement, autant se mettre une balle dans la tête direct. Je ne veux pas dire, mais... Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ah, c'est sérieux. Oh merde, c'est foutu ! Oh merde, c'est foutu ! C'est foutu ! Tu t'as beau est. On se fait toucher une fois on est mort, c'est trop fun, honnêtement c'est trop fun. Infirmerie, yes. Yes. N'approchez pas ! Je suis avec Anna, aidez-moi. Vous êtes en courant de vie, parfait. Rantido doit être injecté peu de temps après l'infection. Dites-moi maintenant un peu qui vous êtes, vous connaissez donc Anna ? Oui, mais elle a disparu. Je m'appelle Tom Hansen, de l'USCG. Quelle mauvaise nouvelle. Elle vous a parlé de cet endroit ? Non, mais vous êtes quand même vignes. Alors je dois vous le dire, Kamski, le père d'Anna et moi, avons été envoyés ici pour étudier les exocels qui sont montés sur la plateforme. C'est peut-être le forage qui les a réveillés. Nous devions les étudier et apprendre à les contrôler. Mais Kamski en a voulu plus, il voulait les utiliser. Et voilà le résultat. Ça va tous nous tuer. Où se trouve le brouillard radio ? Anishinko le garde dans la salle du champ magnétique. Vous ne pourrez pas y rentrer à cause du scanner rétinien. Seul Anishinko peut l'ouvrir. Je vais donc devoir lui demander de l'ouvrir pour moi. Il vous tuera d'abord. On a qu'à récupérer son oeil, c'est pas grave. Pas mal la blague, Vroom, pas mal. Comme je suis content de te revoir. Ouais, moi j'aurais préféré quand même revoir le fusil à pompe. Je ne veux pas dire. On est full vie, j'avais pas lu. Lettre de Yusopo. Quoi ? Le taux de mortalité des achantillons reste élevé. Mais nous sommes parvenus à produire des créatures très résistantes au bal. Incomparablement plus puissantes que nos meilleurs soldats et même en partie invisibles. Je ne sais pas. Pour en prendre contact avec Bennett, il faut que je mette la main sur Anishinko. Il me faut l'oeil d'Anishinko. C'est pas grave. Par on passe. Je crois que t'es mort. oh la lampe oh la lampe elle est en en scénarium aussi apparemment des fois elle marche des fois elle marche plus du coup il y avait quoi là c'est une armurie ah dis moi qu'on va retrouver le fusil à bon d'abord on va faire le tour cette scène en time a inspiré elle fait chier tout ça pourquoi putain la caméra des fois bon on sait juste que réserve de munitions ok il y avait une autre porte dans la firmerie non en face j'ai rien dit bon bah ça y est du coup on est soigné en fait c'est ça je pensais que on allait rester contaminé un peu plus longtemps yes oh merde qu'est-ce qu'il se passe ça pourrait être utile ah bah ouais carrément j'aime bien l'angle de caméra on va aller récupérer des munitions yes est-ce qu'on est au max pourquoi tu serais soigné on a rien vu expliquant ça on a vu un docteur lui avec une grosse seringue et on s'est réveillé après s'être évanoui et on allait beaucoup mieux et on était full vie ça fait quand même un peu ça fait quand même pas mal de choses quoi qui pourraient inciter qu'on soit soigné je pense j'espère on est fait ah ouais non un peu je vais l'ajouter à mon arsenal merd sens d'arbre sens d'arbre sens d'arbre non non j'ai j'ai je vais tomber à l'eau j'ai esquivé tout pour me oh la va on va aller me récupérer à des munitions quel con tu retournes à la porte de l'entrepôt la porte de l'entrepôt genre le monte charge au début j'ai l'impression que les zombies là quand ils tapent honnêtement ils ont une grande portée par rapport à à où ils sont ils ont quand même une plus grande portée que tout ce qu'on voit c'est déverrouillé là où il y avait le professeur c'est quoi là ? c'est quoi là ? j'ai entendu bruit je crois que je les ai réveillés en fait si j'avais une putain de lampe avec ce fusil avec toutes les armes ce serait vraiment bien cool d'avoir une putain de lampe on peut pas prendre là le flingue et le et le fusil à pompe en même temps ils ont pas l'air de se réveiller avec le bruit par contre donc bon ça ça va ça c'est bien ok cool hop on a rien vu oh putain pas le courant c'est quoi ça ? un lance-grenade eh ben c'est la grosse artillerie euh t'as pas envie d'essayer le prochain Wolfenstein non j'ai jamais vraiment été dans Wolfenstein non ça me dit rien honnêtement quoi ta connerie ? la porte sûrement j'imagine par contre on a eu un lance-grenade donc bon c'est magnifique qu'ils avez buna básicamente mais c'est magnifique ça fout un peu les boules on va attendre question horreur tu es servi ouais c'est pas horreur c'est pas peur putain de merde ils sont bien placés ces connards honnêtement à chaque fois ils sont bien placés pour te foutre les boules et vraiment être super proche de toi un point pour ça par contre un point pour ça c'est quoi ce bordel ça y est je me fais stalker par un truc c'est ça c'est parti la vache d'accord faut faire action c'est quoi ce bordel condamne non j'ai pas joué je crois en tout cas pas entré mais pas sur pardon on voit rien on voit rien c'est chiant non c'est grenade mais c'est même pas des grenades qui explosent à l'impact en fait oh la vache bon fusil à pompe mort non c'est parti enfin de Oh putain de ta mère, tu viens d'où toi ? Est-ce que j'aurais pas mieux fait d'utiliser le harpon ? Est-ce que ça, ça réagit au harpon ? Il faudra tester la prochaine fois. Bon sang, il me faut une clé électronique. Je me dis que ça aurait pu être plus simple. C'est quoi, les oiseaux ? C'est quoi ? C'est con. Encore un russe qui a voulu jouer au héros. Il en reste un ? Il en reste un de quoi de bestioles ? Si il y a quelqu'un là... Eh Dimitri ! Tu dors ? Regarde ton arpente, je vais peut-être te blâcher. Regarde moi ça ! Il y a une grosse bête, mais c'est un plus tard. Il en reste un dans la salle où j'ai combattu le premier. Elle est là. Qu'est-ce qu'on doit faire un truc ? N'électroquite pas, s'il te plaît. Je suis mort trop de fois à électroquiter. Même si ce jeu est peut-être moins bon ou alors moins connu qu'un... Cette saloperie est coincée. Qu'un Dinocrisis. Quand même, refaire le premier Dinocrisis, ça risque d'être moins fun. J'suis toujours en tête de vouloir le refaire mais... Mais euh... Pfff... Lend... Lend... C'est ça... 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 Ah... tu crois que les grenades... Ah merde... Ah... Fais chier... Les grenades détruisent le matériel aussi... Ah... Ah... Bah... Bah ça va... Des grenades... Des grenades... EDF rip... Pourquoi ? Pour l'électrofission... En parlant d'EDF, y'a un jeu sympa avec des initiales... Système de défense activé... Personnel non autorisé détecté... Veuillez suivre le plan d'évacuation B... Ceci n'est pas un exercice... Je répète... Ceci n'est pas un exercice... Non... Non... Non 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 ! Zone dégagée, déverrouillage des portes. Eh ben... Ca va chauffer. Qu'est ce que c'est que ça va ? A plus saigneur ! Bonne app, bonne app et bonne soirée ! Et très beau week-end ! Oh, on a un lance-flammes ! On a un magnifique lance-flammes ! C'est génial ! On va pouvoir tout brûler. Note sur le lance-flammes. L'une des premières recommandations est l'extrême prudence. Quand le lance-flammes est utilisé en extérieur, les flammes subit les effets du vent, et peut donc facilement se retourner. La présence de tout le personnel militaire est requise. Oh putain, c'est bon. 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 Brouilleur magnétique. C'est bon. Je sais, mais également... Lorsqu'une communication avec l'extérieur est requise, et si cette vérification donne un résultat négatif, un espace est ouvert à la communication peut avoir lieu. Un espace est ouvert et la communication peut avoir lieu. Jusqu'à présent du tchaks s'est montré totalement efficace. J'ai pas compris vraiment ce que j'aime dire, mais c'est pas grave. Pourquoi tu... Pourquoi tu bougeais encore avec... Je bougeais encore sans tête. On va garder le lance-flammes sur nous. J'ai envie de le tester un peu. Ah c'est... C'est pas la... Le scanner là. Accès... Deny, ouais c'est le scanner ici. Il faut l'oeil. Après je dirais peut-être que le lance-flammes sera bien contre les petits. Mais pour les zombies, je crois que le fusil à pompe reste lui. Il faut vraiment que je pense à ça. Il faut vraiment que je pense au harpon. On aurait pu mettre un harpon là-dedans et tous les brûler. Ah... Ah... Fuck... Ah j'suis deg. Ah j'suis deg. Ah j'suis deg. On aurait pu... On aurait pu... Et là... Ah... Ouais... Ah... Ah... Euh... On commence à avoir trop d'armes en fait. Je vais garder le harpon en main. C'est parti. 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 What ? C'est parti. 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 Je vois rien. C'est parti. Ok. On a une lampe. Si, on a une lampe. Elle est accroche. C'est parti. C'est parti. On va la tirer. On a réussi. On va dans un endroit. Il fait plus clair. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je joue très. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. avant d'avant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. pour voir la prof. C'est parti. Ok, on est parti. 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 C'est parti. on est 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 parti. journalistémie. On est parti. On est parti. on est parti. On est parti. Je sais pas si vous voyez la différence Je sais pas si ça se voit vraiment sur le stream en fait Mais vous voyez que maintenant L'arrière-plan, la cinématique C'est super, c'est fluide C'est pas genre des à-coups en fait Mais là c'est bon Donc là je devrais pas avoir problème Voilà maintenant le jeu est bon La machine est trop puissante pour le faire tourner On va pouvoir faire des Des vides greniers pour trouver un PC sur Windows XP Non mais c'est vrai que les nouveaux jeux Comme ça, pardon Les vieux jeux comme ça Ont du mal à tourner sur les Sur les PC récents Il faut à chaque fois un peu trifouiller les options Et tout ça Moi qui voulais Aller un tout petit peu plus vite Est-ce que je me prends Je pensais pas qu'on pouvait tomber comme ça C'est parti Ah, ça y est encore, j'ai l'impression, cette latence. On dirait qu'elle est revenue. Est-ce qu'on peut utiliser ça ? Comment je vais passer ? Il n'y a pas un autre endroit, on ne peut pas les contourner. Ce n'est pas comme si j'avais beaucoup de vie en fait. Ok, c'est bon. Oh, merde. Ouh. Il faut voir s'il n'y a pas du soin. Je t'ai brûlé. Oh, merde. Ok, cool. Est-ce qu'il y a l'heure qu'il suffit de se jeter dans le vide ? C'est qu'il y a l'heure. C'est qu'il y a l'heure. C'est qu'il y a l'heure. Non ! Putain, mais je vais en chier à les tuer. J'ai pas de vie Tiens prends toi ça Ah y'a du soin C'est une sorte de boss Yo Elix ça va ? Antem a bien changé Il est déjà blanc russe C'est horrible de l'utiliser comme ça à la minute Yes Encore heureux qu'il est pas très très intelligent Ah Il est très agréable C'est un coup de siffle. C'est un coup de siffle. C'est un coup de siffle. Yes. Vieux jeu de 2005 mais ça passe. On va fouiller les cadavres. Il y a toujours cette petite lag. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais vraiment pas d'où ça peut venir. Je ne le faisais pas avant. Mission pour l'AK. Du soin. Ah bah c'est le mec qu'il fallait... Ah il fallait te récupérer son oeil. Pourquoi il y a de la musique ? Il y a du monde. Il fallait qu'on... On peut aller là ? Il fallait qu'on récupère son oeil pour... Je crois pour arrêter le brouilleur. Un truc comme ça. Ouais c'est même pas... Ça saccane un peu. C'est même pas saccadé. C'est comme si le... Le jeu ralentissait. Oh putain il y a une bestiole. Genre... Ouais. Je sais pas. C'est bizarre. C'est même pas une paire de FPS. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas comment le... Ça faisait pas ça du tout au début. Enfin le premier stream sur ça. On va prendre ça. Honnêtement c'est vachement emmerdant pour jouer. Après à regarder je pense que ça passe. Oh putain de ta... Ah ouais mais réagir rapidement avec ce jeu. On va lancer du time crazy ce project titan. J'avais oublié que c'est tout à l'heure de la carte mémoire pour sauver. Oubliez la carte mémoire. C'est vrai que... Time crazy project titan. Time crazy c'est pas le truc avec... Le jeu avec le flingue là. Le pistolet sur l'écran. Ah on peut le traser peut-être. Le time crazy ça me dit quelque chose. Mais time crazy project titan là... Ça me dit moins. On va voir si c'est pareil avec la souris. Non c'est on dirait la manette qui... Là il n'y est plus la latence. Super étrange. Là il n'y est plus la latence. Si c'est ça c'est celui-là. Ok. Eh tape. Non pas interaction. Tape. Excusez-moi c'est la même touche pour interagir et taper. Donc c'est pas facile. Ok on a tout rechargé. Ouais là c'est bon. Là le jeu fonctionne bien. Bon on arrête de parler de ça. Ouh là. Alors ça. Si c'est pas une zone à boss. Je sais pas ce que c'est. Mais ça m'étonnerait parce qu'on a pas sauvegardé. Enfin ils nous ont pas demandé de sauvegarder. C'est bizarre. Où est-ce qu'on est ? Peut-être plus tard. Plus tard boss. Ici. Ah hélicoptère. Ouais je pense que plus tard on va devoir partir avec l'hélico de là. Je dirais. Bon on a récupéré. Pardon. Pas pause. On a récupéré l'œil. L'œil Danyshenko. Se permettra de déverrouiller la porte de la salle du champ magnétique. Honnêtement je sais plus. Je sais plus où aller là. Le champ magnétique mais bon. Oh bonjour. Ah c'est revenu. C'est quoi cette merde ? Ouais non. Même à la souris clavier. C'est pas vrai. Bon c'est pas grave. On va continuer comme ça. J'ai joué que ça quand il était sorti le Time Crisis. J'ai joué au 1 avec le pistolet je pense et c'est tout. J'étais pas méga méga fan du flingue en fait. Ah cette latence quoi. C'est quoi ce bordel. Je vois pas pourquoi ça fait ça en plus. Ça doit bien se voir quand je cours et que rien ne se passe. Yorick bienvenue à toi. Ça va ? Oh sauvegarde. Je crois que le jeu il est arrivé à expiration. Il est en train de mourir. Oh merde. Oh tombe pas. Tombe pas. Attends baisse toi. On va prendre le fusil. Ça va bien ? Passe un bon week-end. Ouais. Voilà. Ouais moi aussi je restais souvent sur un jeu pendant plusieurs mois avant d'en avoir un autre. Maintenant on passe nos temps à changer de jeu constamment. Ok très bien. Oh merde. On peut l'écraser ? Yes. Non. Yes. Non. On l'a écrasé mais on a perdu un bon paquet de vie. C'est cool. Putain je déteste cette bestiole. Euh par où là ? Oh. Très bon week-end. Oh la musique. Ah on l'avait fait cette partie. Le dernier stream. Voilà. Sûrement la meilleure musique du jeu. Musique d'ambiance. Ok on est bon. Elle est peut-être un peu trop... Trop épique pour le moment parce que là il se passe pas vraiment grand chose. Quand la musique l'emporte sur l'action... Je cours. Je cours. J'ai déjà entendu un cri et je cours. Je crois que j'avais fait exactement la même chose la dernière fois. La tête, la tête. Ok. Ok. C'est bon. Euh... Noot. Euh... Oui ça, on l'avait lu la dernière fois. Ses contacts avec le cartel sont indirects. Ne pense donc pas qu'il y ait une taupe à leur service d'être le lecteur. L'autre c'était une taupe. Ah, là-bas, il y a du soin je crois. Non, les balles. Il m'a donné envie de rejouer à Medieval. Le tout premier. On est plein en cléchette. Il doit pas sortir un... Un remake là ? C'est quand ? Ou c'est déjà sorti ? Ou c'est que prévu là ? Sur PS4 ? Oh la vache, putain la latence du truc. Oh putain il faut vraiment que je trouve un moyen de l'enlever. ça y était pas avant. C'est trop bizarre. C'est trop trop bizarre. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ça ? Ah non, je sais pas. Non, je sais pas ce qui pourrait faire créer ce problème de latence. Cette saloperie est coincée. Hop, plus soin. Hop, plus soin. Oh ! Hop là. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Oh putain. Oh non, putain c'est comme ça que j'étais mort la dernière fois. Oh merde. Je m'en suis rappelé maintenant. Je m'en suis rappelé au dernier moment. Oh merde. Je déteste ce jeu. Je déteste ces monstres là. Ils sont vraiment pourris quoi. Oh. Oh effectivement. ... J'ai oublié. Ils sont vraiment horrives ces machins là. Putain on a des glitchs avec l'ombre et tout quoi. Ah mais le jeu il est vraiment en train de mourir qu'est-ce qu'il se passe ? C'était pas comme ça la dernière fois-ci ? Oh merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est parti. Bon, on refait ça. Avec la bonne musique. Oh, je vois rien. Ton jeu parasite, ton CPU. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.